Bonjour chers communautés, bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaye de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Chers communautés, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive. Chers communautés, voici le cerf, ici, fin septembre, comme vous voyez. C'est devenu une petite jungle à l'intérieur, vous voyez. Donc j'ai un peu les dernières concombres qui sont là, comme vous voyez. Et puis il y a même une qui est en train de pousser, attendez je vais vous montrer, qui est en train de pousser là. Vous voyez. Voilà. Donc voici à peu près, oui. Donc comme vous voyez, ici j'ai un peu pris quelques patates douces, l'effet de patates douces que vous voyez ici. Que je vais cuisiner bien sûr, ce soir. Et vous savez que l'effet de patates douces sont comestibles, elles sont très très délicieuses. Et en plus ça ressemble à peu près aux épinards, mais c'est meilleur que les épinards. Ici vous voyez mes, comment on appelle ça encore en français, les beetroots, betteraves, vous voyez. Et les feuilles de betteraves sont comestibles aussi, chers communautés, il ne faut pas oublier ça. Les feuilles sont comestibles et puis bien sûr la racine aussi de notre beetroot. Et j'aimerais vous montrer, parce que j'ai eu aussi beaucoup d'escargots, qu'ils essaient de manger tout. Voilà, bon, on va vivre avec. Donc j'ai quelques l'ail, je vais vous montrer, qui poussent là, de l'ail dans des pots. Je fais tout pousser dans le pot, ici, dans, voilà. Donc bientôt, on va récolter notre pomme de terre douce, dans peu de temps. Et les cacahuètes, depuis que j'ai semé ça au mois de février. Donc vous voyez, c'est dans un pot, comme vous voyez ici. Donc ça commence à faire son temps. Donc bientôt, je vais vider le pot. Et puis notre manguier qui est ici, vous voyez, dans le pot. Voilà. Il y a aussi le safoutier, mais je l'ai pris à l'intérieur, parce que dans notre serre ici, il commence à faire un peu froid. Donc j'ai dû le prendre à l'intérieur. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'avocatiers, ici. Vous savez qu'il y a les faits d'avocatiers. J'ai déjà fait des vidéos sur les bienfaits d'avocatiers, que vous pouvez aller voir, sur la santé. Donc ça protège le cœur. Ça va aider aussi les personnes qui souffrent de l'hypertension actérielle. Et les maux du dos aussi. Et l'hygiène des femmes. Oui, vous pouvez bouillir les feuilles d'avocatiers. Et faire un bain de siège. Ça va vous aider à purifier, à lutter contre les mycoses. Et puis, ici, on a notre millepertuis. Ici, voilà. En général, millepertuis, elles poussent dans le sol. Mais j'essaie de le faire pousser dans le pot. On a les patates, les pommes de terre. Vous voyez, là, c'est la fin. Donc là, normalement, demain, si j'ai le temps, je vais pouvoir vider les pots. Et ainsi, on aura plein de pommes de terre. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les pommes de terre. D'accord ? Et puis, attendez, je vais avancer. Là, on a, derrière, là-bas, c'est un peu mélangé. Mais on a de la menthe poivrée, de la roquette. Qui pousse avec le feu de tabac, que vous voyez ici. Le feu de tabac. Donc, les maïs ont été mangés par les insectes. Ils se sont régalés, vous voyez. Donc, mes maïs ont été mangés par les insectes. Bon, ce n'est pas grave. Ils se sont fait plaisir. Donc, ici, l'Artemisia annua. Ici. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs sortes d'Artemisia annua. Plusieurs sortes d'Artemisia. Il y a l'Artemisia afra, annua. Il y a aussi, comment on appelle ça en français. Il y a une sorte d'Artemisia qu'on appelle l'armoise. Ça fait partie de la famille d'Artemisia, justement, aussi. Donc, on a notre soja, la sèche, en anglais, soja, ici. Que je fais poser dans les pots, aussi. Voilà. Et puis, toutes sortes de menthe. Mente, poire, ici. Qui a fait son temps. Mais la menthe, elle revient chaque année. Donc, il n'y a pas de souci. Ici, on a de la mélisse dans le pot. Mais la mélisse, aussi, ça fait partie de la famille de la menthe. N'oublions pas. Et ça pousse chaque année. J'en ai plein derrière, aussi, là-bas. Voilà. Et donc, c'est la fin de la saison. Donc, voilà. Je vais récolter ce qu'il y a récolté. Et puis, on va nettoyer notre serre, bientôt. Et puis, là, j'ai fait pousser des choux. Et vous voyez ? Ça a été mangé beaucoup par les escargots. Donc, les escargots, c'est rigal. J'en ai trois, comme ça. J'en ai un qui est là-bas, derrière. Et j'en ai un qui est de l'autre côté. Mais qui pousse très, très bien, aussi. Voilà. Chère communauté, notre serre, fin septembre, avant octobre. La nature est vraiment notre allié. J'ai aussi essayé de faire pousser beaucoup de citrouilles. Moi, j'en ai perdu beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça a vraiment donné. J'en ai eu à peu près une dizaine d'un de citrouilles. Mais ça n'a pas poussé. Je pense que c'était la température de la serre. Ou alors, le sol n'était pas assez riche. Mais je vais voir ça. Je vais étudier ça pour l'année prochaine, en tout cas. Voilà, chère communauté. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, notre serre, fin septembre. Voilà. Donc, chère communauté, prenez soin de vous. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Et surtout, on reste nature autant que nous pouvons. Et puis, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker and de subscribe. Et surtout, de partager la vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Aussi, je m'excuse entre-temps pour le bruit de fond que vous entendez. Je m'excuse d'avance. Et puis, pour nous contacter, vous cliquez sur le titre de chaque vidéo. Et là, vous verrez tous nos liens. Le lien de WhatsApp pour les consultations. Et puis, pour des questions liées à nos magasins. Bien sûr, le lien de magasin se trouve aussi en bas. Et puis, les questions liées à nos cours de nutrition, de fitness. Et puis, pour toutes autres questions, vous avez une autre, bien sûr, notre e-mail, messenger ou Facebook. En tout cas, prenez soin de vous. Et one love. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada